Musique Taïe, la 34ème région militaire a un nouveau souffle. Le général de brigade de Tchinkombo Ghislain, c'est lui, il remplace à ce poste le général de brigade de Kapingamouanza Machita. La remise et reprise a eu lieu ce jeudi 10 juin 2021 au siège de la 34ème région militaire à Goma, sous la présidence du chef d'état-major des forces terrestres, le lieutenant-général Falsikabwe. La remise et reprise a eu lieu ce que l'on appelle le chien à boire la caravane passe. Et nous, nous disons que l'on appelle le chien à boire la caravane passe. La remise de l'étendard symbole du pouvoir de l'ancien animateur au nouveau oblige. Peu avant, la lecture des ordonnances du commandant suprême de FRDC pour la récente mise en place au sein de FRDC. Un défilé militaire de plusieurs unités aux couleurs de FRDC a décoré la cérémonie. Le nouveau patron de la 34ème région militaire appelle la population à soutenir l'état de siège. Je suis venu avec une seule détermination, c'est-à-dire de commencer par où les autres ont laissé, ensemble avec la population, ensemble avec toutes les couches de la société, vous les gens de la société civile, les gens de la presse, nos mamans au marché, nos préfets aux écoles, tous d'un commun accord pour que nous puissions vivre la paix tant entendu. C'est-à-dire, je viens, moi comme militaire, j'amène mon apport en taque, commandant militaire avec maison pour les opérations militaires, mais qui vont aboutir à une paix que nous voulons avec votre concours. Quelques minutes après, le général de brigade de Tchinko Mbogislin a accueilli à l'aéroport international de Goma le chef d'état-major général de FRDC, le général d'armée Mbalamoussesé Célestin. Occasion pour lui, d'échanger avec le gouverneur militaire, le lieutenant général Constant Dima, ses têtes au gouverneurat du Naukivu. Certes que le gouverneur militaire du Naukivu... Nous recevons M. Christophe Mouissa. Bonjour Christophe, bonne arrivée. Bonjour M. les journalistes, bonjour à de nombreux téléspectateurs qui nous captent dans ce net moment. C'est un plaisir pour nous de présenter cette émission au profit de la communauté congolaise et au niveau international. Politique et sécurité sociale au cœur de cet entretien exclusif avec vous. Ce matin, je rappelle que nous sommes en tout cas le mercredi 17 août 2022. Mais nous allons commencer par cette triste nouvelle. D'ailleurs, nous venons de suivre un reportage de nos confrères, de la salle de communication du gouvernement provincial du Naukivu où ça nous rappelle le jour où le général Gisle qui nous a quittés hier a été investi de ses fonctions ici à Goma en remplacement du général Mwanza Kapinga. Nous l'avouons en tout cas après le décès du commandant de la 34e région militaire du Naukivu, le général de brigade Tchikombo Moulumba Gisle qui était à Goma, c'était hier, mardi, où nous avons appris en tout cas cette nouvelle. On commence par ça. Christophe, comment vous avez appris cette nouvelle, bien qu'elle est triste en tout cas ? En tout cas, c'est avec une grande émotion que nous avons appris cette nouvelle et nous présentons les condoléances les plus attristées à la famille biologique de notre général de brigade qui était un vaillant militaire, mais aussi à la famille professionnelle. Lui qui est militaire, il a été investi ici sous l'état de siège. Vous savez, la province du Naukivu, c'est une province tellement timideuse où il n'a qu'une année et quelques mois, malheureusement, il vient de s'éteindre de manière subite via une maladie de courte durée. Et voilà, le général vient de nous quitter. C'est une grande perte pour la sécurité de la province du Naukivu pendant cette période. Mais aussi, nous savons que les chefs de l'État, qui est le commandant suprême des armées, également le gouverneur militaire, ils vont chercher rapidement comment honorer ces vaillants militaires, l'interrer dignement, avec tous les honneurs possibles, parce qu'il a rendu de loyaux services à la nation, que ce soit au Naukivu ou partout où il a passé. Il a vraiment une très bonne carrière. C'est une perte vraiment pour la communauté congolaise. Et nous présentons encore une fois de plus nos sincères condoléances à la famille de notre vaillant militaire. Nous revenons sur ces communiqués de l'armée. Les chefs d'État-major de la Force terrestre, le lieutenant-général Sikabou Assy-Dafal, informe les officiers généraux supérieurs et sibalternes sous-officiers et soldats des forces terrestres en particulier et des forces armées de la République démocratique du Congo en général. du décès opiné ce 16 août 2020 à Goma, province du Naukivu, du général de brigade Chikombo Moulumba. Voilà, Gisle, Matriki, le commandant de la 34 région militaire, se communiquait des liens de faire part. En fait, on n'a pas avancé les réseaux de son décès. Il y a aussi les réseaux sociaux, les gens spéculent. C'est quoi, réellement, les réseaux ? Parce que nous lisons un peu ce communiqué de l'armée qui est un communiqué signé par le général Sikabou Assy-Dafal, mais il n'y a aucun motif ou les réseaux de son décès. Oui, effectivement, il fallait attendre les rapports de l'autopsie médicale pour nous prouver de quoi est-ce qu'il est mort réellement. Mais, car cela ne tient, nous précisons qu'il n'est pas mort sur le champ de bataille. Il est mort dans un hôpital de la place ici. de suite d'une courte maladie qui sera révélée par les services médicaux. Premièrement, mais aussi… Vous parlez de l'AVC, décédé de l'AVC ? Beaucoup de gens parlent beaucoup plus de l'AVC, de l'arrêt cardiaque, une crise cardiaque qui est intervenue. Malheureusement, quelles que soient les raisons, c'est le décès que nous venons d'assister. C'est une tristesse pour nous, les activistes, parce que c'est quelqu'un qui a contribué beaucoup plus à la pacification, à la neutralisation des groupes armés. Il s'est donné corps et âme pour pacifier cette province. Malheureusement, il vient de s'éteindre sans qu'il ne puisse aboutir à ses objectifs. C'est lui de pacifier et de redonner la paix et la sécurité à la province du Nord, tel que voulu par les chefs de l'État et tel que voulu par la population. Malheureusement, il vient de s'éteindre. Mais nous savons qu'à part le général Moulumba, nous aurons beaucoup d'autres généraux de même conviction que lui. Tôt ou tard, nous finirons par avoir la paix. Mais aussi, nous aimerions que ce funérail puisse se passer dans la province du Nord-Kivu pour que nous puissions l'honorer là où il s'est éteint. Et nous puissions vraiment l'accompagner de manière digne, honorifique, autour de Gis et Koutim, mais aussi dans le respect de notre constitution, mais aussi le couvrir de tous les hommages qui lui doivent être rendus par toute la communauté, que ce soit militaire, mais aussi citoyenne. D'accord. L'armée congolaise frappée par, en tout cas, le décès du général Gislem. Mais il faut rappeler que, j'ai vu d'assurer les réseaux sociaux, je crois que peut-être que ça doit être le dernier entretien qu'il aille avec les jeunes, où il a récit la délégation des jeunes de la communauté Banyamoulengue. Lorsqu'il y a eu des tensions à Goma entre la communauté, entre guillemets tutti, donc Banyamoulengue, on a vu le général Gislem s'entretenir avec ces jeunes et lors, au sortir de leur entretien, nous avons pu interroger ces jeunes et qui ont en tout cas témoigné la bravoure, le bon sens du général. Pour vous, en tout cas, le général, le départ du général, ça crée un vide dans l'armée congolaise, en général, dans les pays ? Oui, bon, il était d'abord ami de la jeunesse. Ça, il faut qu'on le souligne, mais il n'a pas seulement récit une seule communauté que vous venez d'évoquer là-bas, mais il a récit toute la jeunesse de plusieurs couches et de plusieurs organisations. Parce qu'on se souvient très bien que cette province, je venais de le dire, a beaucoup de problèmes. Des problèmes identitaires, des problèmes sécuritaires, des problèmes économiques. Et dans tout ça, c'était la jeunesse qui était la victime. parce que vous devez le savoir qu'aujourd'hui, la jeunesse, elle est tellement vulnérable de telle en sorte que chaque communauté, chaque leader cherche à la manipuler à sa faveur. Mais le général, lui, c'est quelqu'un qui faisait au moins l'unanimité pour écouter certaines couches de la société. Et puis, effectivement, il ne les recevait pas seulement comme autorités, mais il les recevait aussi comme parents, envie de les prodiguer des conseils. Et pour ça, c'est... En tout cas, c'est une chose que nous reconnaissons, nous, en tant que de jeunes, parce que c'est quelqu'un qui produit beaucoup de conseils, vit son expérience. Il est aussi passé par les différentes organisations de jeunes jusqu'à se retrouver dans l'armée par un esprit de patriotisme, de nationalisme jusqu'à ce qu'il a géré, qu'il doit aller prêter serment pour défendre son pays à travers les services militaires. Et il vient de tomber les armes à la main. Et c'est un honneur pour nous. Et ça doit inspirer beaucoup de jeunes, qu'ils soient de quelle communauté qu'ils soient, de s'inspirer de cet homme, mais aussi d'avoir toujours l'amour de la patrie, comme il l'a fait, et être prêt à payer même les sacrifices aux vies de l'unité et de la solidarité de notre pays. Moussa, parlez-nous, parce que souvent, le Nord-Kivu est très célèbre. Nous avons perdu, en tout cas, plusieurs généraux. Cette histoire nous rappelle le décès également du général Baouma, qui est décédé aussi au Nord-Kivu. Bon, ça doit interpeller toutes les autorités, que ce soit au niveau de Kinshasa, même au niveau provincial ici. C'est que le Nord-Kivu ne doit pas toujours être la province dans laquelle nous devons laisser nos voyages militaires tomber. Ils ont des grands travaux à faire pour servir la nation, en termes même de l'EFO, de l'École nationale de formation, à l'Académie, un peu partout. Donc, on ne doit pas les laisser à la merci des groupes armés, ou soit de plusieurs conflits qu'il y a dans cette province. Donc, nous devons nous lier, mutualiser toutes les forces ensemble, en termes même de renseignements, parce qu'on était en train de plaider pour ces rapprochements civils aux militaires, parce qu'on en a marre de perdre beaucoup de nos officiers, chaque année, ou chaque après-deux ans, dans cette guerre qui semble être imposée et être procurée par des pays étrangers. Parce que ce sont des guerres d'agression, souvent, qui sont couvertes en termes de rébellions, alors que forcément, ce ne sont pas des rébellions. Vous avez parlé du général Baouma, qui est mort dans un territoire étranger, parce qu'il était mort à KCC, c'est en Ouganda, de suite d'un empoisonnement, il faut qu'on le dise, il a été dépêché rapidement dans un avion médicalisé en Afrique du Sud. Malheureusement, en y arrivant là-bas, on a eu la nouvelle que le général venait de mourir. Au même titre que le colonel Mamadou Moustapha Andala, élevé à titre postime comme général, qui est mort dans des circonstances qui, jusqu'à aujourd'hui, ne sont pas encore élucidées. – Les ADF ont été pointés du doigt. – Malheureusement, il faut qu'on nous prouve comment est-ce que ces ADF sont pointés du doigt, quelle est la justice, ou soit le procès qui en est suivi, pour diligenter et pour élucider toutes les preuves de nous prouver comment est-ce que les ADF étaient derrière le meurtre, ou soit l'assassinat du général à titre postime Mamadou. Au-delà de ça, il y a beaucoup de généraux que nous avons perdis dans cette guerre. Vous savez, dans la communication militaire, on ne peut pas dévoiler tous les secrets, ou bien toutes les réalités, mais je vous assure que nous sommes en train d'enterrer beaucoup de nos militaires et ces militaires-là, une mère, sans que nous puissions avoir la paix et la sécurité. Donc, en quelque sorte, ça semble être un jeu dans la sous-région où il faut seulement sacrifier les Congolais qui doivent payer un lourd tribut alors qu'ils sont en train de se battre uniquement pour la dignité de leur pays, la paix et la sécurité, malheureusement, que beaucoup de gens ne veulent pas concéder, que ce soit au niveau international, que ce soit au niveau régional. Et nous, nous pensons que le chef de l'État, à travers sa diplomatie, il doit encore peser très lourd pour que cette histoire de guerre puisse finir. Que ce soit l'Ouganda, le Rwanda, le Burundi, chaque pays puisse prendre ses responsabilités. C'est-à-dire, de la même manière que nous, les Congolais, nous sommes tellement pacifiques et nous voulons toujours résoudre nos conflits par des voies non-violentes, que ce soit aussi de même pour les autres pays. Comme l'Ouganda parle des rebelles, des ADF pour eux, que nous considérons comme des terroristes chez nous, que nous puissions déclencher la procédure diplomatique pour que l'Ouganda, le gouvernement ougandais, négocie avec les ADF autour d'une table et de manière pacifique. Que le Rwanda accepte de négocier aussi, d'ouvrir les portes de négociation avec les FDLR, le Burundi avec tous les rebelles qui sont ici, pour qu'au moins, dans la région de Graal, que nous puissions cesser ce cycle de violence et que nous puissions au moins aspirer à une nouvelle heure de développement, que nous puissions avoir des partenariats et des échanges commerciaux gagnant-gagnant à travers des coopérations, de non-violences. Parce que la violence ici ne profite à rien. Malheureusement, c'est au Congo où nous comptons beaucoup de nombre de victimes qui font à ce que même la communauté internationale ne reconnaît pas qu'aujourd'hui, le Congo est à la croisée des chemins. C'est-à-dire, on a laissé l'espace Kivu comme une zone de guerre, là où chaque État doit venir, doit venir et tirer ses profits économiques passant par les quelques multinationaux qui sèment des terres et des troubles pour tirer des profits économiques. Et ça, ça ne passera pas dans les oreilles des Congolais. Nous sommes en train de mobiliser la population pour la prise de conscience et pour comprendre que nous devons nous-mêmes tirer les conclusions et toutes les conséquences de nous prendre en charge face à cette situation. Merci. Disons, Christophe Bouclot, ce chapitre liant au décès du général Gisler, que moi-même, il faut rappeler que la presse, en tout cas en général du Nord qui vous garde des bons souvenirs pour ses vaillards militaires parce qu'on a vu un général aussi avec son bon sens, sa façon de collaborer, de travailler avec toute la presse de Goma du Nord qui vous en général. en tout cas, nous reconnaissons dans lui en général un vaillard militaire qui a travaillé au service de la nation, en tout cas qui est un homme reposable en paix. direction, retour. Je suis disons à Christophe, oh, désolé. Christophe, parlez-nous. Quelles sont les dernières informations, les nouvelles que vous avez ce matin de retour ? Bon, il y a premièrement la reprise de combat entre les terroristes de 1923 et les FARDEC, l'armée loyaliste et je suis très étonné que nous continuons à compter beaucoup de camps de déplacés qui vivent dans des conditions tellement difficiles. Les conditions humanitaires ne sont pas réunies pour se déplacer là où il nous comptons aussi des femmes et des enfants. Et d'ailleurs, ce matin, je vous rappelle qu'il y a la société civile du territoire de Ruchuru qui prépare une manifestation, c'est-à-dire une marche qui doit prendre 75 kilomètres et quitter Ruchuru jusqu'à Goma. Est-ce que ça c'est impossible ? Plus de 175 kilomètres ? La détermination de la population, moi je pense que c'est possible parce que l'article 5 de la Constitution part du souverain primaire et le souverain primaire ici c'est la population. C'est-à-dire toutes les initiatives à l'adolescence de réclamer la paix et la sécurité pour les régions sont tellement louables quelles que soient les circonstances dans lesquelles on peut se retrouver. Donc c'est une initiative qu'on est en train d'étudier minutieusement pour éviter aussi de tomber dans une nouvelle manipulation mais aussi dans une nouvelle crise parce que c'est une route qui a beaucoup de problèmes. Vous savez, c'est le tronçon dans lequel était mort même l'ambassadeur italien. Il faut qu'on le souligne. Il y a beaucoup de revendications que ce soit du côté des FDLR du côté des Maïmaï à cela s'ajoute aussi l'1-23 donc c'est compliqué il faut qu'on étudie la question minutieusement mais la population et la société civile de Rouchourou restent déterminées à marcher à pied de Rouchourou jusqu'à Goma et en arrivant à Goma ils auront deux casquettes. La première casquette c'est qu'ils vont arriver ici comme des manifestants et la deuxième casquette ils vont arriver ici comme des déplacés et pour les commissaires comme des déplacés l'État doit prendre toutes les précautions mais aussi les organisations internationales humanitaires doivent aussi s'enquérir de cette situation mais aussi développer les mécanismes de protection de ces populations qui vont quitter Rouchourou vers Goma. Malheureusement avec la reprise de combat je ne sais pas si ça sera possible mais la population reste déterminée et là nous sommes en train de nous attendre à plus de 4000 personnes qui peuvent faire ce mouvement-là de déplacement entre Rouchourou et Goma. Et par rapport à la reprise il faut qu'on souligne que ce sont les M23 qui ont encore bousculé qui ont encore attaqué les positions des FARDC et comme nous l'avions toujours recommandé à nos institutions nous devons appuyer si les deux accélérataires c'est-à-dire d'une part on est en train de faire la procédure diplomatique et d'autre part il faut continuer à accentuer la pression militaire parce que nous sommes très désolés que dans toutes ces situations la MONISCO s'était déclaré que le M23 avait des armes sophistiquées avec lesquelles la MONISCO n'était pas capable de combattre le M23 c'est-à-dire s'ils sont des armes qui sont au-delà de la mission des Nations Unies c'est-à-dire les FARDC se retrouveraient vraiment dans une position de faiblesse extrême qui justifierait effectivement l'envahissement du Rwanda à travers le M23 et cela remet en cause cette mission des Nations Unies il faut qu'on le souligne ici mais aussi le M23 en soi nous devons savoir qui sont en train de les parrainer est-ce que c'est le Rwanda est-ce que c'est l'Ouganda parce que l'Ouganda bien qu'il soit parmi les alliés de nos forces armées au niveau des Béni là-bas pour traquer les FDL que ce soit encore l'Ouganda qui soit impliqué au niveau de Bounagana pour laisser le couloir vide aux M23 en fait d'attaquer la République démocratique parce que la colline de Chanswe de Rwignoni sont à la frontière avec le Rwanda mais il y avait déjà une forte résistance de l'armée congolaise mais les M23 ont contourné pour se retrouver en Ouganda en fait d'attaquer la République démocratique du Congo alors que l'Ouganda c'est un pays avec lequel nous nous retrouvons dans une coalition militaire de mutualisation donc pour revenir sur la question de Ruchuru je tiens encore à souligner que la situation des déplacés reste précaire mais aussi il y a eu la reprise de combat jusqu'à ce que les M23 ont tenté de faire l'incursion dans le territoire de Niragongo pour contenir les camps de Rumangabo passer vers Kisigari et aussi attaquer les positions des FARDC au niveau de Jomba d'accord alors nous avons suivi hier les portes-paroles des opérations Sokoladelle le lieutenant-colonel Guillaume Njike Kaiko lui qui a accusé donc l'armée congolaise acquise en tout cas le M23 d'avoir bombardé les civils on a perdu trois personnes et tué d'une bombe larguée par les éléments du M23 comment comprendre cela parce que récemment encore le gouvernement congolais a qualifié lorsque le M23 lorsque la rébellion a attaqué une école et qui a fait des morts et des enfants tués le gouvernement congolais avait qualifié cela comme un crime contre l'humanité et comment comprendre cela sous l'œil impuissable de la communauté internationale oui il faut qu'on le souligne d'abord ici qu'on le rappelle que ça fait deux mois et quelques jours que le M23 occupe Bounagana et trois villages dans le retour alors on ne sait pas cette léthargie de notre gouvernement qu'est-ce qu'ils attendent quels sont les accords qu'ils ont avec le M23 jusqu'à ce qu'on puisse les laisser le contrôle d'une partie de notre territoire l'armée organise il y a des stratégies bon oui les stratégies on n'en convient pas mais nos populations qui vivent sous contrôle du M23 parce qu'il faut nous devons les rappeler que les ex-états se sont passés dans ces zones là il y a les élèves qui doivent rentrer à l'école d'ici le mois de septembre comment qui contrôle tous ces mouvements là si les plans administratifs vous comprenez les transactions économiques qui se fait entre l'Ouganda et le Congo à travers les postes frontaliers de Bounagan qui les contrôle donc vous comprenez qu'il y a beaucoup de questions que nous devons nous poser pour bien résoudre cette question mais aussi les crimes qui sont en train d'être commis par le M23 est-ce que ça respecte les conventions des guerres les droits humanitaires internationaux où forcément ça reste un certain désordre organisé par notre gouvernement qui ne veut pas beaucoup plus attaquer le M23 pour éviter les dégâts collatéraux et surtout les dégâts humains parce qu'il faut être aussi stratégique on ne peut pas c'est tout que Bounagan c'est une cité tellement stratégique on ne peut pas y aller avec brutalité donc par rapport aux stratégies militaires et diplomatiques le gouvernement doit réfléchir profondément pour éviter qu'il y ait des dégâts de nouveaux dégâts parce qu'on a déjà compté beaucoup de morts on ne veut pas encore ajouter de nouvelles victimes qui seraient même enregistrées du côté de notre gouvernement donc Bounagana je pense tellement que c'est stratégique mais aussi il y a un plan qui doit être bien défini pour les déloger de cette zone là pas seulement avec brutalité et des combats mais de manière diplomatique ça peut se faire comme à l'époque du M23 lorsqu'ils avaient pris la ville de Goma en tout cas il fallait éviter qu'il y ait des confrontations à Goma pour éviter qu'il y ait beaucoup de victimes alors l'attaque d'avant-hier du M23 opposition des fards d'essai rentre dans la dynamique où nous devons remettre en cause même le passage de l'ambassadeur américain dans la région de Grand Lac M. Anthony Blinken parce que c'est à la veille de son départ ici que nous venons encore d'enregistrer de nouveaux dégâts de la part de ces terroristes là du M23 mais aussi ces sorties médiatiques ici restent à désirer et nous les remettons en cause nous les rejetons en bloc parce que le M23 qui est mouvement pro-ruandais lève de l'air qui est une rébellion qui ne présente d'ailleurs aucune menace pour le Rwanda mais il vous dit que non le Rwanda et la RDC doivent cesser de soutenir les différentes rébellions mais ça c'est grave c'est très grave c'est une façon de jouer à l'hypocrisie premièrement mais aussi d'une manière à attiser les faits pour faire entendre à l'opinion que les Congolais aujourd'hui sont aussi complices de leur propre et malheur quel intérêt nous avons à soutenir l'œuvre de l'air qu'on se dise de vérité quel est l'intérêt que nous Congolais avons pour soutenir l'œuvre de l'air Kagame a justifié plusieurs fois ses envahissements ici en disant que non lui il a la recherche de l'œuvre de l'air l'œuvre de l'air qui avait traversé ici depuis 1994 ces jeunes si on peut parler des jeunes ils ne connaissent rien sur le Rwanda comment est-ce que ça va constituer une menace question s'il vous plaît Christophe les FDL qui sont au Congo depuis je crois 1994 pour dire qu'un enfant qui était là aujourd'hui tu es en train de connaître 24-25 24-25 maintenant ceux qui ont traversé avec l'âge par exemple de 60-50 est-ce qu'ils sont là ils existent encore ils n'existent plus ces mouvements qui existent que sur le papier parce que nous les voyons parfois produire des communiqués comme s'ils n'émergent pas ils ne décèdent pas ils ne vieillissent pas c'est juste une expression de frustration de la part de ces jeunes là qui viennent de naître parce que vous ne me direz pas que l'arme avec laquelle ils ont traversé à 1994 cette arme reste encore active jusqu'à aujourd'hui parce qu'une arme doit être nourrie de munitions elle doit être nettoyée régulièrement mais ces armes là où sont-elles parce qu'on vous dit que non l'EF de l'air se retrouve un peu partout en Afrique centrale mais pourquoi c'est le mal qu'agame justifie ça par les agressions au Congo on les avait laissé ici en 2009 pendant la période de Kabila pour traverser est-ce qu'ils nous ont déjà dit combien ils ont traqué est-ce qu'ils nous ont déjà dit voici les camps des FDL au Congo oui bon moi je ne donne pas beaucoup de crédit par rapport au propos du gouvernement rwandais parce que c'est un gouvernement qui focalise toute sa politique sur la manipulation des masses et vous comprenez que si aujourd'hui les Congolais se restent à écouter de tels discours ça risque de nous diviser donc nous rejetons d'abord en cause les propos de l'Anthony Blinken lui qui joue aux sapeurs-pompiers et nous nous pensons que ce n'est pas une bonne chose de communiquer parce qu'ils devraient normalement répartir des responsabilités de part et d'autre et ensuite sanctionner les pays mais laisser cette léthargie-là entre ces états c'est compliqué sa visite c'est un raté pour l'Afrique pour la région de Grand-Laye Merci beaucoup Christophe il faut rappeler que nous sommes arrivés presque à la fin mais en tout cas j'en vois on a assez des matières mais j'aimerais qu'on se sépare qu'on parle aussi de cette question parce qu'elle est d'actualité bien qu'on ne va plus faire un tour à Butembo où les gouverneurs séjournent actuellement suite à la situation qu'ils prévoient dans cette zone mais j'aimerais qu'on parle par rapport à cette déclaration du prix Nobel de la paix Denis Mukwege qui s'est prononcé par rapport au déploiement du contagien de l'EAC il y a déjà des Burundais qui sont sur les sols congolais selon Mukwege le déploiement du contagien de l'EAC démontre l'échec de la diplomatie une humiliation plus pour notre nation mais tout fait à l'externalisation de la sécurité par les états disons par des états déstabilisateurs et œuvrons à la réforme de notre armée pour la rentrée professionnelle et opérationnelle ça on va définir également avec un ami de l'île de paix qu'on va recevoir d'ici là mais comment vous suivez cette déclaration de Mukwege vous savez Mukwege aussi fait partie des victimes de cette guerre parce qu'arriver jusqu'au point d'être appelé réparateur de femmes c'est vrai ça lui a valu le prix Nobel parce qu'elle réparait les femmes c'est ce que j'aimerais dire arriver jusqu'au point d'être déclaré réparateur de femmes bon ce n'est pas une jouissance mais ça oui avoir des prix c'est mieux mais éviter ce conflit là c'était plus mieux c'était plus beau parce que ça ne l'honore pas moi personnellement ce que je peux dire parce que ce sont les fruits des atrocités graves des violences sexuelles et puis vraiment on ne peut pas s'évaloir de ça mais aussi la condamnation de l'arrivée de cette force régionale c'est quelque chose qui nous inquiète parce qu'on ne peut pas refuser la force on ne peut pas refuser la force des Nations Unies et accepter la force sous-régionale au moins la force régionale parce que ce sont nos voisins pas question des voisins ce sont des voisins qui font partie des conflits qui font partie de tout ce qui a néé la république démocratique du Congo et nous nous refusons ça et nous demandons à nos institutions de revoir l'appareil sécuritaire de réformer notre armée comme c'est stipulé dans l'étude du docteur Mukwege mais aussi les questions de sécurité relèvent de la souveraineté nationale d'un état merci beaucoup merci beaucoup s'il vous plaît je sais que vous avez assez de matière et je vois que nos internautes ont vraiment l'envie de vous suivre mais je le précise qu'on vous on va vous recevoir prochainement peut-être pour vous développer encore plus sur toujours disponible d'accord mais avant qu'on se sépare j'aimerais que vous puissiez donner vos numéros déjà les numéros des téléphones pour ceux qui veulent peut-être vous contacter orientation conseil je sais pas si vous pouvez les faire merci beaucoup donc sur Facebook on m'appelle Christophe Moïssa ma photo de profil c'est une photo du mouvement citoyen Philim je suis le coordonnateur du mouvement citoyen Philim en province du Nord Kivu et mes contacts qui sont directement sur Whatsapp sont les 09 98 33 58 60 donc les 09 98 33 58 60 merci mesdames messieurs nous allons revoir la fête de cet entretien merci de nous avoir regardé tout à l'heure nous allons recevoir un messier de l'IDPS lui qui va en tout cas répondre aussi à quelques questions vous savez l'IDPS c'est un parti présidentiel qui suit en tout cas dépré ce qui se passe dans les retours l'IDPS va venir nous parler également les dernières nouvelles parce que je rappelle que nous sommes le mercredi voilà 17 voilà merci mesdames et messieurs on fixe un rendez-vous demain pour un nouveau numéro mais tout à l'heure ça sera avec monsieur Gédéon de l'IDPS nous vous disons bye bye merci beaucoup